Alors, mesdames et messieurs, écoutez, partagez le live. Moi, je me suis renseigné. Je me suis renseigné et quand je dis je me suis renseigné, j'ai pris des renseignements auprès des magistrats. J'ai pris des renseignements auprès des juristes. J'ai pris des renseignements auprès des juges. J'ai pris des renseignements auprès des personnes compétentes sur, ou si vous voulez, des personnes compétentes dans cette affaire de récupération des domaines de l'État. Parce qu'il ne faut pas raconter de n'importe quoi aux gens. Non, il ne faut pas dire de n'importe quoi, il ne faut pas s'asseoir parce qu'on a envie de parler, qu'on vienne raconter de n'importe quoi. Alors, je dis, et si on essayait d'être objectif et de voir la chose à vers plein, qu'on essaye de quitter dans l'émotion, qu'on voie la chose en face de nous, objectivement qu'on essaye d'analyser, et qu'on mette sur la table la loi, la loi qui parle des domaines de l'État, en Guinée. Je crois que les imminentes personnalités de la République de Guinée, les imminents juristes, juges, avocats que j'ai consultés, avec beaucoup plus d'objectivité, ils m'ont tous, et ils ont tous été unanimes pour dire, M. Kanté, s'il faut qu'on soit sincère entre nous, Guinéens, s'il faut qu'on quitte dans l'émotion complètement les domaines de l'État, tout ce qui appartient à l'État, tout ce qui est patrimoine national, tout ce qui appartient à la République, il faut dire aux Guinéens, objectivement, selon les lois guinéennes, selon la nomenclature guinéenne, tous ces domaines, toutes ces choses sont inaliénables. Ouais, ils ont tous été unanimes là-dessus, pour dire, tout ce qui est, tout ce qui appartient à l'État, c'est-à-dire tout ce qui appartient à tous les fils dignes de la République de Guinée, c'est inaliénable. On ne peut pas vendre. On ne peut pas acheter. Alors, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère avec moi. Et ils ne m'ont pas parlé, parce qu'ils sont des juristes, non. Ils m'ont parlé, parce qu'ils se sont référés de la loi. Alors, les amis, écoutez, quand nous prenons le domicile de M. Sidiabou, Dixine, et qu'on prenne le domicile de M. Sidiabou. Je crois que, comme Adja Alimato-Dalé a dit, qu'effectivement, elle-même, elle a confirmé qu'elles ont reçu la notification, et que la famille va sortir là, pour le moment, pour l'instant, la famille va sortir là, et qu'ils vont transmettre le dossier à la justice. La justice va départager entre la famille d'Alain et l'État. Donc, elle a même fait un témoignage, moi, qui m'a un peu touché, en disant que, c'est combien de picorps ? Je ne sais pas, deux picorps qui sont venus avec des militaires, des kalachinikovs, habillés jusqu'à Adam, et dit que ça a effrayé les gens. D'accord ? Qu'une personne suffisait même pour venir faire la notification. Je vais dire, à la maman nationale, madame Dalin, à l'occurrence, Alimato-Dalé-Gerlo, effectivement, je vais dire, maman Alimato-Dalé-Gerlo, je crois que vous êtes une femme très forte, et je crois que ça ne vous a pas impressionné, ça ne vous a pas ébranlé. vous avez juste fait le constat de ceux qui sont venus vous notifier. Oui, mais je sais que vous n'êtes pas effrayé, je sais que vous n'avez pas eu peur, je sais aussi que ça ne vous a pas, ça ne vous a pas touché, ça ne vous a pas affecté, au fait. Et moi, je crois, madame Alimato-Dalé-Gerlo, madame Dalin, je crois que vous devez vous habituer, vous êtes déjà habitué, parce que ce n'est pas la première fois que vous voyez ces gens, quand je dis ces gens, ces corps habillés, sous le régime dans ces villes, vous les avez vus, ils vous ont encerclés, ils vous ont assiégés à domicile et surveillés. Je crois que vous êtes une femme, une femme très forte, et je crois d'ailleurs que c'est la chance que M. Cyril Oudalé-Gerlo a eue, d'avoir une femme audacieuse comme vous, d'avoir une femme très intelligente, très intimidante aussi, parce que vous voyez cette femme arrêtée, vraiment avec sa taille et le cou bien tiré, la tête bien haute, on se dit que, voilà, c'est une femme d'un homme politicien, d'accord ? Je sais que vous êtes habitués à ces faits, et vous comprenez parfaitement la chose. Alors, moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose là-dessus pour effectivement parfaire la chose. J'ai envie de vous dire, Alima Tudalé-Gerlo, la femme de Selou, j'ai envie de vous dire que c'est un régime militaire. Vous devez comprendre cela. Ce sont les militaires qui sont au pouvoir, ce ne sont pas des civils. Ce sont les militaires qui sont envoyés pour faire des missions. Ce sont des militaires qui font des notifications. Nous sommes avec un régime militaire. Donc, vous devez comprendre que tout ce qui se fera, se fera militairement. C'est un régime exceptionnel. Comme votre mari aime bien le souligner, c'est un régime exceptionnel. Donc, vous devez accepter l'exceptionnalité du régime et on va composer avec. Ce sont les frères, ce sont nos frères, ce sont nos fils, ce sont nos oncles, ce sont nos cousins, nos neveux, ces militaires-là. D'accord ? Ils sont juste militaires. Ils ont réilli, ils font leur travail. Ils obéissent à des ordres. Donc, acceptons la situation. Acceptons l'exceptionnalité de la situation et avançons. Alors, je pense qu'elle a déjà compris ce message et je sais aussi que son excellence, M. Selouda Lijalo, camarade de longue date, je crois qu'il est aussi beaucoup plus mature. Il est habitué à cela. Il a été brutalisé lui-même. Bon, il sait que ce sont ses frères, ce sont ses fils. Ça ne l'effraye pas parce qu'il a fait face pire que ça. Et il sait aussi comment ça fonctionne parce que lui-même, il a appartenu à un système militaire. Il a servi un système militaire qui était aussi le système de l'Ansona Conte. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier du tout. Il faut appeler le mouton par son nom. Il faut appeler la chèvre, effectivement, par son nom. Selouda Lijalo a servi un régime militaire, un chef militaire. Donc, on ne va pas le nier. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous disais, ce lieu, ce domicile de M. Sérouda Lijalo, à Dexine, le domicile de M. Sidi Atouré, parce que j'ai vu, je ne sais pas si c'est authentique ou pas, j'ai vu cette lettre de M. Sidi Atouré qui envoie à l'agence judiciaire en expliquant comment il a eu ce lieu, comment il a construit, les sommes qu'il a dépensées, tout ce qu'il a dépensé pour la construction de son domicile, j'ai vu. Alors, je ne me suis pas contenté. J'ai demandé des juristes. Ils m'ont dit, M. Canté, écoutez, parce que la question que j'ai posée à ces éminents juristes de la République de Guinée, bien évidemment, je suis en contact aussi avec des juristes ici en France, des personnes bien placées pour comprendre ces dossiers. Les juristes que j'ai contactés en République de Guinée, ces avocats éminents, ils m'ont dit, M. Canté, écoutez, parce que la question que moi j'ai posée, c'est quoi ? J'ai demandé, est-ce qu'un président de la République peut donner quelque chose qui appartient à toute une République à quelconque, c'est-à-dire à un individu seul ? Est-ce que le président de la République peut vendre quelque chose qui appartient à toute la République, à tous les fils dignes d'une République ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est faisable ? Ils m'ont dit, M. Canté, non. Selon la loi guinéenne, le domaine qui est public, ce qui appartient à l'État, on ne vend pas cela. Au con-président ne peut vendre cela. D'accord ? Au con-président ne peut vendre cela. Alors, tous ceux et toutes celles qui ont acheté des choses appartenant à l'État, appartenant à M. Canté, appartenant à Lansana Kouyate, appartenant à Serudalen Jallot, appartenant à Sidiatouré, appartenant à M. Alpha-Sherif Jallot, appartenant à M. ou Mme Sadina Ba qui me suit actuellement, appartenant à M. Mamadou Kuruma qui me suit actuellement, tout ce qui appartient à l'État, à nous autres, au con-président de la République ne peut vendre cela à un particulier. C'est infaisable. Il dit vous pouvez louer à quelqu'un. Ça, c'est faisable. Louer. On peut bailler. D'accord ? Mais que ce soit domaine public ou privé, on ne peut pas vendre à un particulier. selon la nomenclature guinéenne, selon la loi guinéenne. Je dis OK. Je dis donc le décret qui a été fait pour donner ce coin à M. Sidiatouré et que M. Sidiatouré lui-même a exigé que ça lui soit vendu. Il dit M. Kanté, M. Sidiatouré est un imminent intellectuel. M. Sidiatouré sait parfaitement que devant la juridiction guinéenne, qu'il ne peut remporter un procès. Je dis que c'est le même cas que M. Sidiatouré et Alain Diallo. Ils disent oui, on vous parle de la loi, on ne vous parle pas de l'émotion, on ne vous parle pas parce que nous sommes des militants sympathisants de l'UFDG dont le président est Sidiatouré, mais on vous parle de la loi. Et nous savons que vous, Kanté, vous êtes trop écoutés ici en République de Guinée et ce que vous devez dire, ça doit être du domaine de la loi concernant des sujets très sensibles, allez-y avec la vérité. Alors, mes chers amis, j'ai posé aussi une question. J'ai dit, écoutez, est-ce que c'est la même loi qui s'applique sur les avions qui ont été vendus ? Ils disent effectivement parce que la compagnie appartient à la République de Guinée. Les avions appartiennent à la République de Guinée. Donc, le président ne peut pas vendre l'avion. Ils disent, ils ont bien précisé, ils disent, sauf qu'on consulte l'Assemblée nationale et que ça soit une loi. L'Assemblée nationale représente le peuple. Vous comprenez mesdames et messieurs ? Sauf si on consulte l'Assemblée nationale, on expose le problème à l'Assemblée nationale et que ça soit une loi votée. En ce moment, on dira que c'est à l'Assemblée, l'Assemblée composée des députés, les représentants de l'État, les représentants du peuple. C'est pourquoi je dis, il faut qu'on enseigne les choses en Guinée. Il faut qu'on explique les choses telles que ça se doit. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut que le droit parle. Il faut qu'on applique la loi et le droit. Il faut qu'on fasse la lecture. Je dis, ok. Je dis, mais, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Mamadou Sylla d'avoir acheté l'avion? Ce n'est pas lui qui a vendu, mais d'avoir acheté. Ils m'ont répondu en disant, M. Kanté, c'est impossible. C'est impossible. Je dis, oui, je sais que c'est impossible, mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Mamadou Sylla? D'avoir acheté, parce que lui, il n'a fait qu'acheter. Ils disent, M. Kanté, pour mieux comprendre cela, le dossier est profond. Il faut d'abord s'intéresser à la personne de Mamadou Sylla, le lien qui était entre Mamadou Sylla et Lansana Kanté, et comment l'avion a été vendu, avec quel prix l'avion a été vendu. Est-ce que c'était le prix? Est-ce que c'était le prix? Ils disent, donc, on est parti de relation en relation pour vendre ce truc-là. Je dis, alors, j'ai posé une question maintenant très essentielle. Je dis, parce que tout ce sujet-là va tourner, 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 ça va toucher Cyril Oudalindjalo. Je dis, alors, dans ce sujet, qu'est-ce qu'on peut reprocher à M. Cyril Oudalindjalo? Ils disent, ah là, c'est là où l'affaire devient beaucoup plus sérieuse. Oui. Ils disent, c'est qu'on peut reprocher à M. Cyril Oudalindjalo. Dans cette affaire, c'est la complicité. Je dis, mais écoutez, il ne faudrait pas que vous me trompez parce que moi, je suis quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Je dis, mais écoutez, on a fait un décret. C'est des intellectuels qui servaient. La nation guinéenne qui était au service d'un président, le président a fait décret et eux, ils étaient des simples ministres pour appliquer la loi. Ils disent, oui, mais ils pouvaient faire quelque chose. Je dis, d'accord. Écoutez, moi, ce dossier, c'est un dossier complexe. Très complexe. On va laisser ce dossier à la justice. La justice va faire son travail. Une question m'est revenue dans la tête. Je dis, aujourd'hui, on dit que le colonel Mamadi Dungouya est un chef illégitime. Il n'a pas la légitimité de reprendre ces domaines de l'État. Il n'a pas la légitimité de traduire ces gens devant les juridictions guinéennes. Il n'a pas la légitimité de faire quoi que ça soit d'officiel en République de Guinée. Je dis, mais pourtant, il est en train de faire. Alors, je dis, est-ce que tout ce décret que l'Anson Aconte a fait pour donner des choses aux Guinéens, à certains particuliers, est-ce que c'est légitime ? Parce que l'Anson Aconte aussi, il faut le rappeler, il n'est pas venu en 1984 à travers un vote populaire, à travers une élection. Il a fait un coup. Il est devenu président. Il a assumé cette fonction de présidence. Donc, il était illégitime. Ils disent, oui, il était illégitime, effectivement. Je dis, on est venu, il a organisé les élections, il a fait la constitution, il a organisé les élections. Élections qu'il n'a pas perdues. Et nous tous, on sait que cette élection a été fraudée en faveur, en défaveur d'Alpha Conde. Les élections ont été fraudées. Donc, l'Anson Aconte de 1984, en 2008, il était un président illégitime à la tête de l'État. C'est là, les éminents juristes, ils m'envoient quelque chose que moi, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu d'abord. Ils me disent, M. Canté, pour être honnête envers vous et pour vous dire la vérité, pour vous mettre à l'aise, il faut d'abord savoir ce que ça veut dire légitime et illégitime. Alors, si nous partons sur le principe que tout élu du peuple, tout élu, normalement, tout élu dans les conditions normales, toute personne qui doit être élire par le peuple, mais qui ne l'est pas et qui est venu d'une certaine manière est illégitime parce que ce n'est pas la voie populaire. Je dis oui. Ils disent, OK, écoutez, parce que moi-même, j'ai eu à faire cette réflexion. De 1958 à 1984, Ahmed Sektouré était légitime à la tête de l'État ou illégitime? Voilà. Ahmed Sektouré était légitime ou illégitime? Celle-là, moi-même, c'est-à-dire la question que je les ai posée, moi-même, la question m'est revenue. Et la question qui m'est revenue, ça m'est revenue avec le regard humilié. Pour être honnête et sincère avec vous. Parce que j'aime le dire qu'Amed Sektouré a été un dictateur pur et dur. Il était un chef illégitime à partir du moment où il n'a pas organisé des élections. À partir du moment où il s'est imposé le seul maître de la République de Guinée jusqu'à sa mort. Il était alors un dictateur, il était illégitime. Et donc, tout ce qu'il a fait au cours, tout au long de sa période de dictature, tout est illégitime. Alors, M. Kanté, qu'est-ce que vous dites? Depuis l'indépendance guinéenne jusqu'à aujourd'hui, la Guinée est dans l'illégitimité. si on doit traiter le colonel Mamadou Doumbouya d'un chef illégitime. Il dit, mais écoutez bien, les progrès que Ahmed Sektouré a effectués tout au long de sa présidence, les routes qu'il a construites, les barrages hydroélectriques, les avions qu'il a fait, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, les bateaux, les voitures, l'électricité, tout ça, est-ce qu'on peut traiter tout ça d'illégitime? Je dis non. Je dis, mais là, on ne verra que l'utilité de la chose, on ne verra pas l'illégitimité de la chose, mais l'utilité de la chose. On me repose encore la question. Monsieur Kanté, de 1984, de la prise du pouvoir de l'Ansanaconté jusqu'en 2008, tout ce que l'Ansanaconté a fait comme progrès chez nous en République de Guinée, les routes, les barrages hydroélectriques, d'accord, les écoles, les universités, les lycées, l'ouverture, tout ce qu'il a fait comme progrès, on peut aussi traiter ça d'illégitime. Je dis non. Là, c'est l'utilité qu'on voit. Ils m'ont dit, Monsieur Kanté, alors écoutez, nous sommes des juristes imminents. Nous savons que face à la loi, on peut dire que c'est des chefs illégitimes. Mais si nous voulons aller aux choses sérieuses, si on doit se dire les vérités, les bais, le peuple n'a qu'à regarder l'utilité. Ils disent, Monsieur Kanté, écoutez, vous qui posez la question sur l'illégitimité, écoutez très bien. Le colonel Mamadi Doumbouya avait quelle légitimité de venir déloger Alpha Kondé ? Je dis aucune. Ils disent, mais pourtant, le peuple a prouvé. Le peuple l'a applaudi. Le peuple a accepté. Pourquoi le peuple n'a-t-il pas posé la question de savoir ? Ou bien, pourquoi le peuple n'a-t-il pas refoulé le colonel Mamadi Doumbouya pour dire que c'est un chef illégitime ? Il n'a pas le droit de déloger Alpha Kondé. Je dis, mais Alpha Kondé lui-même est devenu un chef illégitime ? Ils disent, alors, maintenant, comme Alpha Kondé était illégitime, le chef colonel Mamadi Doumbouya est venu déloger Alpha Kondé et le colonel Mamadi Doumbouya et Alpha Kondé, le peuple, dans les conditions normales, devraient repousser les deux personnes pour dire que vous êtes un chef illégitime ? Je dis, mais si le peuple repoussait les deux, toutes les institutions qui ont été mises en place par Alpha Kondé, alors le chef illégitime, est-ce qu'on allait repousser toutes ces institutions ? Je dis, alors, comment on allait faire pendant cette période-là ? Est-ce qu'il fallait composer d'autres membres issus du peuple pour assumer l'intérim ? C'est compliqué. C'est compliqué. Ils m'ont posé une question que moi-même, je me suis perdu dans ma tête sincèrement. Les éminents, c'est pourquoi je dis la justice, les lois, quand on ne les connaît pas, ça devient difficile dans la tête du citoyen lambda. Il dit, M. Kanté, écoutez, aujourd'hui, on demande au colonel Mamadi Doumbouya d'aller à l'essentiel. Même les politiques qui le traitent d'illégitime, on le demande d'aller à l'essentiel. Pourquoi demande-t-on à un chef illégitime d'aller à quelque chose qui est essentiel ? L'essentiel, c'est quoi ? Pour les hommes politiques. L'essentiel pour les hommes politiques et une partie du peuple, c'est d'organiser les élections. Ils disent, M. Kanté, bon, écoutez, comment un chef qui est illégitime peut organiser une élection légitime ? Je dis, mais c'est là, le peuple va voter et dit, oui, le peuple va voter. Mais qui est à la base de cette organisation d'élection ? Je dis, ça sera le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, un chef illégitime qui va organiser une élection illégitime. Et le fruit de cette élection illégitime, c'est pour nommer un président civil à la tête de l'État. Et ce président sera issu du fruit d'un chef illégitime. Ils m'ont posé la question de savoir, M. Kanté, écoutez, alors, un enfant qui est issu d'une relation illégitime, comment on appelle cet enfant ? Je dis, c'est un enfant illégitime. Bon sang de Dieu, ça me fait, ça me fait, ça me fait, c'est que moi-même, je me suis perdu dans ma tête, sincèrement. Je me suis perdu dans ma tête. Parce que, regardez un peu cette question. Aujourd'hui, on dit au colonel Mamadi Doumbouya de passer aux choses sérieuses. Pourtant, en le disant de passer aux choses sérieuses, on le traite de chef illégitime. D'accord ? Maintenant, la chose sérieuse qu'il va faire, c'est de organiser les élections. Eux qui vont gagner, qui vont remporter cette élection, ils seront issus d'un chef illégitime. Alors, ils seront illégitimes ou bien ils seront légitimes ? Même si, effectivement, c'est le peuple qui va voter. Mais qui va organiser cette élection ? C'est le colonel Mamadi Doumbouya, un chef illégitime. Vous voyez comment le dossier est complexe ? Comment le dossier est difficile à traiter en Guinée ? Alors, mesdames et messieurs, je vous demande de m'aider, s'il vous plaît. Aidez-moi. Comment il faut faire pour légitimer le pouvoir exécutif ? C'est-à-dire, le président de la République de Guinée, comment il faut faire pour qu'il devienne légitime ? Ça, c'est un devoir pour vous qui me regardez. C'est un devoir pour vous. Aidez-moi. Demain, je vais lancer le live. Vous allez me donner le résultat. Parce que moi, j'ai dit aux juristes, j'ai dit, mais écoutez, le colonel Mamadi Doumbouya va organiser les élections. C'est le peuple qui va voter. Le peuple va voter. Le peuple va nommer quelqu'un à la tête de l'État. Ils disent, oui, nous sommes parfaitement d'accord avec vous, mesdames, M. Kanté. Mais écoutez, le colonel, c'est un chef élu par le peuple ou bien c'est un chef illégitime ? Je dis, oui, on le dit illégitime. Il dit, alors, un chef illégitime qui organise quelque chose, qui fait un travail, ce travail est légitime ou illégitime ? Je dis, oui. Je dis, mais écoutez, écoutez très bien, un enfant illégitime, il peut être imam ou pas ? Il dit, oui, il peut être imam. Bien sûr, il peut être imam. Mais est-ce qu'il peut se légitimer ? Il peut devenir légitime ? Je dis, non, il ne peut pas devenir légitime. C'est là le problème. C'est là toute la difficulté de la République de Guinée. Et c'est difficile. C'est difficile à comprendre, mesdames et messieurs. Et donc, en résumé, ils m'ont dit, les intellectuels, ils m'ont dit, M. Kanté, sortez dans l'émotion. Je dis, non, je ne suis pas dans l'émotion. Vous savez très bien que je suis un jeune qui est très objectif. Ils m'ont dit, alors, M. Kanté, écoutez bien, regardons l'utilité de nos chefs, ce qu'ils font d'utile, le service qu'ils rendent à la République. Basons-nous sur ça et progressons. Laissons les divers, laissons les questions inutiles, laissons les faux débats. Mettons les faux débats de côté. Et j'ai accepté cela parce qu'on ne pourra plus faire de la Guinée un état légitime. On ne pourra plus faire de la présidence guinéenne une présidence légitime parce que c'est lui qui va le faire et lui-même illégitime. Donc, chers amis, je vous laisse dormir. On se retrouve demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore. Et puis, demain, on aura autre aventure. Merci beaucoup. Bye bye. Mais c'est un devoir pour vous. Dites-moi demain dans les commentaires comment nous pouvons légitimer la présidence en République de Guinée. Et donc, tous ceux qui achètent les domaines de l'État sachez très bien que même après 100 ans, on va les récupérer. Oui, l'État va les récupérer. Les bâtiments de l'État, les terrains de l'État, tout ce qui appartient à tous les fils dignes de la République de Guinée, les particuliers qui achètent cela, vous devez comprendre que ça sera récupéré demain ou après-demain. Ça, c'est clair. Donc, c'est la loi qui le dit. Ce n'est pas moi. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.